Après avoir réalisé un sondage auprès des jeunes de 13 à 16 ans, nous avons constaté que 80% de ces jeunes reçoivent les informations sur leur téléphone portable et sur internet. 20% regardent le journal télévisé, 60% lisent les affiches publicitaires extérieures, 8% écoutent la radio ou lisent le journal papier et 10% regardent des publicités déposées dans leur boîte aux lettres avant de les jeter. Bref, ce matin-là, comme tous les matins, le réveil était en route depuis plus d'un quart d'heure quand j'ai ouvert l'honneur, et les infos comme tous les jours n'étaient pas bonnes. Aujourd'hui, début des épreuves du brevet du collège pour plus de 350 000 collégiens. Je me suis dit, je me lève, je me lève pas, je me lève, je me lève pas, et j'ai entendu ma mère. Ça est où ? Imo ? Imo, debout ? Y'a-moi des brevets après-midi ? Donc, je me suis levé. En me levant, il m'est arrivé la pire des choses qui puissent arriver au réveil. Il se cognait le petit dos de pied dans un coin de meuble. J'ai eu envie de pleurer. Et là, j'ai vu mon frère qui me regardait. Alors, j'ai crié. J'ai repensé à cette pub télé contre les ongles cassés et les mycoses des pieds. Je m'incruste sous vos ongles et je m'installe. Une demi-heure plus tard, j'allume mon portable. Comme d'hab, je cherche les réseaux partout. Une bûchette, pas de bûchette, une demi-bûchette, et d'un coup, mon fin de sain des vibres. Ah, c'est bon, j'ai du réseau. Il y avait un message de Wally. Un estimeuse de Jean-Charles qui disait Un message vocal de mon cousin du bled, franchement arrivé. Et enfin, un message de mon pote Ibrahim qui disait Je vais voir ça, je me décide du coup à bouger dans le quartier. Mais entre-temps, je reçois une vidéo, c'était ma sœur qui dansait. Il y a des infos qui font pareil. Une fois dehors, je vois quoi ? Un panneau extérieur avec une info de première importance. Pour un paquet de croquettes achetés, le deuxième est offert. Mais moi, j'ai pas de chien. Un mètre plus tard, un autre panneau. Pour une pizza achetée, une méga pizza offerte. Et là, j'ai repensé à Haroun. Je comprends mieux comment il est devenu comme ça. Il a vraiment pas dû être informé sur le manger 5 fruits et légumes par jour. Ou rendez-vous sur mangezboucher.fr. J'arrive enfin à destination. Lui, c'est mon pote. On se connaît depuis l'enfance. C'est le seul type qui regarde BFM TV en boucle et qui s'éteint à chaque rediffusion des infos. Ouah, non, c'est pas vrai. Ouah, non, c'est pas vrai. Je lui ai proposé de faire une partie de Play 3. Il m'a répondu. J'ai en tout cas montré d'abord. Tu veux de l'enfance, je vais t'entourner. Toutes les semaines de l'actualité. La garancie est annoncée. Chakira et ta clé, on court danser. Les réductions pour les pizzas sont affichées. Mais attention à ton régime, t'es pas léger. C'était pourri. J'étais déjà au courant. Alors ? Ouais, ça va. Mais c'était tellement pourri que je suis parti. De retour dans le hall de mon immeuble, il y avait un truc bizarre. On était 6 familles dans l'immeuble. Il y avait les 6, les Comté, les Samba, les D, les Sars. Et celle-là, c'était la nôtre. Comment ça se fait que j'avais toutes les pubs en 6 exemplaires ? C'était le voisin du 6ème, le fou de l'immeuble. 1m92, en 110 kilos. Il avait pris 3 mètres prison pour avoir volé un paquet de frites à l'épicerie du con. En fait, c'est lui qui mettait toutes les pubs des voisins dans notre boîtonnette. J'ai eu envie de lui dire. Pourquoi tu mets toutes les enfants dans mon boîtonnette ? T'as c'est un truc ou quoi ? J'avais envie d'intercepter sa claque, de le prendre par le coup et de lui dire. Chante au poula, chante au poula, je te dis. En fait, je lui ai dit. Eh monsieur, comment vous mettez toutes les gens dans mon boîtonnette ? Il m'a giflé et a crié. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est mon immeuble. J'ai répondu. D'accord. Le tourner, monsieur. Bref, j'ai reçu des enfants toute la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada